La décoration a quelque peu changé mais l'âme est toujours bien présente. Le mont escalier de 1956 est toujours en place. Mais aujourd'hui, point de sœur, le couvent est devenu une maison d'hôtes. Pour les propriétaires qui vivent depuis bientôt dix ans ici, ce lieu fut une évidence. Notre ressenti premier, quand on arrivait dans la cour, on a visité que la moitié de la maison. Et moi aussitôt je me suis dit je veux habiter là. C'est la première fois qu'on venait dans la Sarthe et on ne cherchait pas de maison. Il n'était pas question qu'on vende notre maison mais le lieu nous a appelés. On était vraiment attirés par ce lieu. A la toute fin des années 90, les sœurs ont quitté le couvent. Depuis, Catherine fait tout pour préserver leur histoire. La chapelle a été créée en 1960 parce que l'autre était devenue beaucoup trop petite à l'intérieur de la maison. Donc ils ont créé cette grande chapelle pour recevoir tout le monde. Ça a toujours été une maison d'accueil ici du temps des sœurs. Et aujourd'hui, on essaie de continuer de faire une maison d'accueil mais de l'accueil d'aujourd'hui. C'est au-delà de toutes nos espérances. Franchement, les rencontres avec les gens, les personnes. On a beaucoup d'anciens orphelins qui reviennent, des gens qui ont une histoire avec cette maison. Ce week-end, les propriétaires ouvrent les portes de leur maison. Le temps d'une visite guidée ce samedi 2 avril. A 15h, à la chapelle Gauguin. C'est à la chapelle Gauguin.